Hey la famille, comment ça va ? Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petits pains au lait avec du chocolat, vous allez voir, recette dinguissime. Si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner, cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti ! Bon, c'est simple, alors il va nous falloir 500 g de farine, 110 g de beurre, donc beurre mou, vous le passez légèrement au micro-ondes, on aura besoin d'environ 100 g de sucre, un oeuf, donc tout est dedans, le sucre, l'oeuf, le sel, il vous faudra 230 ml de lait, ici, donc de lait tiède, 2 cuillères à soupe d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'eau tiède pour mettre justement avec la levure déshydratée, d'accord, pour la réhydrater. Ensuite, 10 g de levure sèche boulangère, elle est dedans, la levure, ok, 2 sachets de sucre vanillé, ils sont ici, là, vous le voyez, sucre vanillé, j'ai mis 2 sachets, ok, ok, 1 cuillère à café de sel, et voilà, c'est tout, donc on mettra tout à l'heure le cacao sur l'autre moitié de la pâte, donc je vais vous montrer, c'est simple, ok, donc là on fait quoi ? On verse le lait, en fait c'est simple, on met tout dedans, le lait, je verse également la levure que j'ai mis à réhydrater, ok, 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 la levure qui a été mise donc avec l'eau tiède, donc les 2 cuillères à soupe d'eau tiède, c'est pour mettre avec la levure, on est d'accord, pour la réhydrater, si vous avez la levure en granulé, si vous avez la levure fraîche, vous prenez 20 g dans ce cas-là, et si c'est la levure sèche, instantanée, ou la levure en granulé, c'est 10 g, d'accord, ok, allez, on amène ça au revoir, on est parti pour 5 minutes de pétrissage, bon, très bien, alors là, ça pétrit pendant au moins 5 minutes, ce que je fais là, je vais récupérer la moitié de la pâte, que je vais mettre dans un autre récipient, comme ça, la pâte restante dans la cuve, on va la cacaoter, pour avoir deux couleurs surtout, deux textures aussi, deux brioches, une chocolatée, et une non chocolatée, alors je récupère la moitié, alors je vais essayer au pif, moi j'ai pas le compas dans l'oeil, j'essaye au pif de récupérer la moitié, alors, hop, là, je vais m'aider avec ma petite spatule, ok, ok, on va récupérer encore une petite, un petit, ouais, pas trop non plus, parce que sinon on va se retrouver avec plus de pâte chocolatée que de pâte vanillée, il faudrait qu'on essaie d'avoir moitié-moitié, en fait, vous allez comprendre pourquoi, alors, je sais même pas si je suis moitié-moitié, mais bon, c'est pas grave, on va, on va tenter, voilà, de faire ça, alors, ici, celle-ci, je la mets de côté, je vais la couvrir tout de suite, je vais la mettre de côté, je vais la laisser pousser tranquillement, ok, donc, un petit sac plastique par-dessus, on va la laisser pousser tranquillement, ensuite, celle-ci-là, on va venir y mettre du cacao en poudrant, alors, le cacao, c'est environ, je vais vous dire ça tout de suite, hop là, attention, une cuillère, alors, une cuillère à soupe pas trop remplie, pas besoin de trop en mettre, on va pétrir, et, si on voit que ça se mélange mal au départ, regardez ce qu'on va faire, on va aider, donc, le crochet à ramasser la pâte, ok, donc, là, on décroche un petit peu ce qui est resté là-haut, sinon, vous le faites à la main, ça marche aussi, c'est encore mieux à la main, mais bon, là, j'avais pas envie de me salir les mains, ok, alors, prenez le temps, mélangez, donc, le cacao à la seconde moitié de pâte, je vais faire ça, on se retrouve tout de suite, bon, j'ai séparé la pâte en deux, pâte chocolatée et pâte vanillée, d'accord, je laisse pousser tranquillement, je vais mettre ça dans un endroit qui est tiède, et je vais laisser environ une heure, il faut vraiment que ça triple de volume, il faut que ça gonfle, ok, prenez le temps, ça peut prendre une heure et demie des fois, ça dépend de la température de votre pièce, prenez le temps, comme ça, vous aurez un bon résultat, à tout à l'heure, bon, j'ai laissé mes pâtes en environ deux heures, pourquoi, parce que j'ai été faire des courses, donc, là, on va faire des, comment dire, des petites boules d'environ 60 grammes, ok, alors, je récupère tout de suite de la farine, donc, il y a bien deux parties, il y a une partie chocolatée et une partie non chocolatée, ok, et plutôt vanillée. Je débarrasse ma pâte, bon, ça a gonflé, les amis, mais comme c'est divisé en deux, on n'a pas l'impression, en fait, on n'a pas, enfin, c'est moins visible que si c'est en une seule fois, ok, allez, je vais commencer par la pâte blanche, je vais, comme ceci, faire, comment dire, rassembler, enfin, les extrémités vers l'intérieur, d'un premier temps, ok, je remets de la farine, alors, c'est une pâte qui colle, c'est normal, parce qu'on veut du moelleux, donc, pour avoir ce côté moelleux, il faut que la pâte colle un petit peu. Donc, là, le but du jeu, j'ai mis ma balance à côté, là, je vais essayer de sortir des portions d'environ 60 grammes, je vais faire 60 grammes de pâte chocolatée, et 60 grammes de pâte vanille, et 55, je vais rajouter juste un petit peu, ok, donc, là, on est à 61 grammes, ou 60 grammes environ, ok, donc, là, je rassemble le petit morceau que j'ai mis vers l'intérieur, ok, et je forme une sorte de boule, alors, soit on fait comme ça pour la boule, pour l'instant, ou soit vous la boulez sur le plan de travail, c'est vous qui voyez, donc, je vais déposer ça sur le côté pour l'instant, je vais recouvrir avec du plastique, et on se retrouve, donc, tout à l'heure, je vais répéter la même opération, également, avec, je vais faire ça aussi avec la pâte chocolatée, mais je vous montrerai ça tout à l'heure, ok, à tout de suite. Alors, farinez-vous les mains, si vous voyez que ça colle un petit peu, ok, alors, on a quoi ici ? La pâte chocolatée, pareil, on va venir la fariner, on met également la farine sur le plan de travail, et pareil, on va venir la débarrasser sur notre plan de travail fariné, ok, voilà, encore une fois, ça colle un petit peu, c'est normal, là, il n'y a pas de... ok, on va faire ça à l'autre côté, pas besoin de faire le pliage, alors, ici, pareil, il nous faut, il faut qu'on récupère, on va voir qu'on va le faire aussi, hop, il faut qu'on récupère, pareil, 60 grammes à chaque fois, 70, j'enlève encore un peu, ok, on a 59 grammes, là, pareil, si on voit que ça colle, vous vous farinez les mains, et vous venez, comme ça, former votre boule, ok ? Allez, je pose ça à côté, on se retrouve juste après. Bon, je vais récupérer en premier la pâte blanche, d'accord, ok ? On va venir fariner le plan de travail, ok, vous allez voir, c'est simple, 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 là, je farine le plan de travail, on récupère un rouleau, alors, je farine le plan de travail, je récupère ma boule, la boule blanche, on va commencer par la boule blanche, alors, farinez un petit peu parce que ça colle, d'accord ? Mais pas trop non plus, ok, alors, là, on va venir étaler comme ceci, on va faire une sorte de rectangle, pas trop fin, pas trop épais, ok ? Vous voyez, c'est simple, une fois qu'on a fait ça, on va venir, alors, rouler dans l'autre sens, allez, je vais récupérer un peu de pâte à tartiner, si vous ne voulez pas mettre de pâte à tartiner, vous pouvez toujours choisir l'option de mettre du chocolat fondu avec du beurre, vous mettez ça au micro-ondes et vous laissez étirer un petit peu, ok ? Regardez, là, je mets un peu de pâte à tartiner pour changer un petit peu, on peut également mettre des pépites de chocolat dedans, on n'aura pas le croquant, mais on peut le faire, ok ? Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, on va venir, alors, enrouler comme ceci, on va tirer les côtés pour avoir quelque chose de régulier, vous voyez ? Ok ? Alors, là, c'est assez important, on va essayer de retirer un petit peu de farine, ok ? Je mets ça de côté, je vais vous montrer exactement ce que je vais faire, donc là, arrangez-vous pour avoir un cylindre, quelque chose de bien droit, je récupère ici la pâte chocolatée, pareil, je la roule dans la farine, ok ? Par contre, la pâte chocolatée, elle, elle va servir d'enrobage, ok ? C'est simple, vous allez voir, il y a juste à l'étaler, à lui faire la petite déco et à enrober, donc la première partie où on a mis la pâte à tartiner, d'accord ? On ne met pas deux fois la pâte à tartiner, on ne la met qu'une seule fois, ok ? Vous allez voir. Donc là, on va essayer de refaire à peu près la même taille, si on voit que ça colle, on n'hésite pas, on refarine, pas de trop, parce que cette farine, il va falloir la retirer à la fin, et on étale. On essaie d'avoir la même taille que tout à l'heure. Là, on s'aide avec ça, pour essayer de se repérer. Là, je pense que c'est bon, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère le pinceau, pareil, ou une brosse, si vous avez une brosse, vous retirez donc l'excédent de farine, des deux côtés, évidemment. Et le côté le moins fariné, c'est-à-dire celui-ci, c'est là que l'on va déposer notre rond. Mais juste avant, on va faire un petit dessin. Alors, vous ne venez pas me dire que c'est compliqué, ça ne l'est absolument pas, ok ? Vous avez compris, la première pâte, on a mis de la pâte à tartiner. La deuxième pâte, celle-ci, on va venir faire des dessins, mais on ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez ? On fait des traits, on ne va pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, on ne coupe pas la pâte. Les traits restent bien à l'intérieur de la pâte, d'accord ? Alors, on appuie dessus. Si vous voyez que ça colle à votre pâte, n'hésitez pas, venez fariner comme ceci, votre roulette. Ok ? Je vais vous montrer, c'est simple. Ok, attention. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? On vient déposer la pâte à ce niveau-là, au niveau où il n'y a pas de trait. Alors, on n'hésite pas, hop, on prend le pinceau, il est important le pinceau pour cette recette. Ok ? Là, on n'hésite pas, on récupère ici la pâte, comme ceci, et on vient rouler. Alors, de préférence, on essaie de faire rentrer la pâte blanche dans la pâte noire. Regardez-moi ça. Ici, on tire les deux oreilles, ce que j'appelle moi les oreilles. Hop là, et on se retrouve avec avec ceci. Ok ? Donc là, je vais mettre ça dans un moule. Je vais répéter la même opération, vous avez compris, et on se retrouve juste après. Bon, vous avez vu, je les ai légèrement espacés, j'ai pris une grande plaque. D'accord ? Donc là, il faut compter encore 30 minutes pour que ça regonfle bien comme il faut. Des fois, un peu plus, ça dépend de la température de votre pièce. Voilà, dès que ça regonfle un petit peu, on va pouvoir passer un coup de dorure dessus et envoyer ça au four, donc à 160 degrés, pas plus, et on laisse cuire tranquillement, ça peut prendre une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. A tout de suite. Bon, moi, j'ai laissé pousser 15 minutes. Pourquoi ? Parce que j'ai des enfants qui sont pressés de manger. Donc, la brioche, chez vous, laissez le temps, laissez bien pousser tranquillement. Ça peut prendre, comme je vous ai dit, ça peut prendre 45 minutes, 30 minutes, ça peut prendre une heure. Donc, voilà, là, les enfants sont pressés de manger, donc je vais me dépêcher. Allez, je récupère. Donc, la dorure, c'est un jean d'œuf avec deux cuillères à soupe de lait. OK ? Et là, le four, il est en train de préchauffer à 160 degrés. C'est assez important de ne pas surchauffer le four. 160, pas plus. Et si vous le mettez à 180, vous allez retrouver quelque chose de trop foncé. D'accord ? Bon, la brioche est cuite, d'accord ? OK, on va mettre un papier par-dessus. J'ai mis ça sur une grille, OK ? un papier comme ça par-dessus. On va y mettre une feuille d'aluminium et on va laisser comme ça tiédir un petit peu pour garder le moelleux. On peut mettre une serviette par-dessus. On fait ça et on se retrouve donc tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes. Bon, allez, on va les sortir un par un. Encore une fois, laissez-les pousser un peu plus longtemps si vous avez vraiment du temps. Regardez-moi ça. C'est magique. C'est moelleux, c'est dinguissime. C'est encore chaud, les amis, d'accord ? Donc là, je les prends un par un. OK ? et je les sors. On se retrouve dans deux minutes. Bon, allez, on va s'en prendre une. Allez, moi ça, je vous montre l'intérieur. Oh là là. Magnifique. Allez. C'est chaud, mais quelque chose est moelleux. Ah ouais. Hop, 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 hop. C'est bon. Bon, la famille, inutile de vous dire que c'est bon, c'est super bon, c'est dinguissime. Refaites la recette, sincèrement. Envoyez-moi des petits pouces vers le haut pour m'encourager et refaites-la parce que là, c'est dinguissime. C'est super facile, c'est super gourmand. de votre côté, laissez pousser plus de temps à la deuxième pouce pour avoir quelque chose de bien filant. D'accord ? Et vous allez faire plaisir à énormément de monde. Vous avez vu, regardez, c'est dingue. Prenez soin de vous, je vous aime. Bise, bye bye.